Nous allons aller dans Colossiens, le livre de Colossiens. Je vais lire le chapitre 3 et le verset 18. Bonne fête des mères à toutes les mamans ici présentes. J'ai dit, bonne fête les mamans. Ce n'est pas un hasard que la conférence des femmes se produit en même temps que ce jour. C'est pour un but. Ce n'est pas un vide, mais c'est chargé. Parce que vous ne rentrerez pas pareil. Je vais lire à partir du verset 8. Donc, Colossiens, chapitre 3, verset 8. Le thème de cette conférence, c'est « Femmes d'impact ». J'aimerais bien avoir la main des femmes d'impact levée, s'il vous plaît. Je suis une femme d'impact. Et gloire à Dieu. Et je crois aussi qu'on a des hommes d'impact dans cette maison. Hallelujah. Donc, le verset 8 dit que, « Mais maintenant, vous vous êtes pour faire off ces choses. » Mais maintenant, renoncez à tout cela. Et quelles sont les choses que la Bible nous dit de renoncer ? Qu'est-ce que la Bible nous dit de retirer ? Nous devons renoncer à la colère. Vous ne pouvez pas être fâchés. La colère va vous écarter de la bénédiction de Dieu. Alors, la Bible nous dit de retirer toute colère. Oui, des gens vont vous mettre en colère. Mais vous pouvez éviter d'être en colère. Elle nous dit aussi de renoncer à la fureur. Ne soyez pas furieux. Elle nous dit de renoncer à la méchanceté. La calomnie. Les grossièretés. Donc, nous devons retirer cela de nos bouches. Il y a des choses parfois qu'on ne dit pas. Parce qu'on sait qu'on est de la nature de Dieu. Parce qu'on ressemble à Dieu. Et parce que nous sommes des gens spéciaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas se mettre dedans. Le verset 9 dit, « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Vous ne devez pas impressionner vos voisins. Si vous êtes fort, vous devez dire les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez pas être diplomatique. Mais vous ne devez pas mentir. Parce que vous savez que personne ne doit vous intimider. La Bible dit que Dieu déteste les menteurs. Donc, tu peux être diplomatique. Mais tu ne peux pas mentir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Donc, le nouvel homme est fort. Le nouvel homme ne peut être intimidé. Quand vous dites la vérité, Dieu est attiré à vous. Parce que le Seigneur ne se met pas là où il y a des mensonges. Il s'écarte de cela. Tu peux dire que tu es un enfant de Dieu. Mais il y a des fausses choses. Et ça, Dieu n'aime pas cela. Et Dieu dit, les choses qui sont vraies, dans Philippiens 4,8, les choses qui sont aimantes, les choses qui ont un bon témoignage, il dit que c'est ces choses-là qui doivent être parmi nous. Alors, efforcez-vous à dire la vérité. Ça fera de vous une personne forte. Vous pouvez être diplomatique. Mais vous devez dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils ne peuvent pas faire face au challenge. Donc, si tu n'es pas timide, dis les choses. Sois diplomatique. Pour ne pas blesser les gens, bien sûr. Le verset 10 dit, « Vous avez revêtu l'homme nouveau. » Ça veut dire que vous devez revêtir cet homme nouveau. Vous devez faire tous les efforts possibles pour être cet homme nouveau. Comme quand vous mettez vos vêtements. Parce que le nouvel homme est différent. Le nouvel homme est spécial. Tu peux t'asseoir dans un bus avec plein de gens, mais toi, tu es unique. Jésus sait que toi, parmi tous ces gens dans ce bus, tu es spécial. Peut-être que vous faites la même chose dans votre école, mais toi, tu es différent. Et le monde est conscient que tu es différent. Si tu te vois comme tout le monde, alors tu seras comme tout le monde. Mais la Bible parle de ceux qui connaissent leur Dieu. Donc, on ne parle pas de fierté, mais tu dois savoir qui tu es. Donc, quand tu revêtis cette nouvelle personne, tu es à l'image de Dieu. Donc, cette personne particulière, cette personne qui est hors du commun, qui a le souffle de Dieu, tu vas t'arranger en tout temps. Donc, la Bible nous dit de revêtir ce nouvel homme. Et donc, la Bible parle de celui qui se renouvelle à la vraie connaissance, à l'image de celui qu'il a créé. Amen. L'image de Dieu est merveilleuse. Tu n'es pas ordinaire. Si tu te vois ordinaire, alors tu seras ordinaire. Dieu ne pourra pas t'aider si toi-même tu dis que tu es ordinaire. Parce que tu dois choisir la puissance. Je veux que tu choisisses la vie. Parce que quand tu choisis la vie que Dieu te donne, même ton compte en banque ne peut pas te dire que tu es pauvre. Parce que c'est selon ta façon de penser. Donc, on parle de ceux qui connaissent leur Dieu. La Bible dit qu'ils seront forts et qu'ils feront des exploits. Peut-être que tu as faim, mais tu sais que tu n'es pas créé pour avoir faim. La Bible parle de Joseph. Joseph était en prison. Mais il savait qui il était. Il savait qu'il était aimé de son père. Il ne se voyait pas comme un prisonnier commun. Il ne se voyait pas comme un poulet. Mais il continuait à voler comme les aigles. Même s'il était un prisonnier. Mais c'était un homme de distinction. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, vous devez vous rappeler de moi. Quand il ira au palais. Quand ils l'ont envoyé au palais. Il s'est bien habillé. Il a relevé ses épaules. Et il était prêt à faire face au roi. Et je vous assure que le roi était impressionné quand il l'a vu. Il lui a dit, tu seras le premier ministre. Parce que sa façon de penser. La façon dont il était habillé a impressionné le roi. Et il a dit, je sais que je ne fais pas d'erreur si je le fais pour mes ministres. Et toi, qui es-tu ? Comment tu te vois ? Comment tu prends soin de toi ? Qui es-tu ? Es-tu un poulet ? Ou es-tu un aigle ? Christ est mort à la croix. Pour te donner de l'estime. Pour te donner une image. Pour te donner de la classe. Ce n'est pas, on ne parle pas de célébrité. Ce n'est pas, on ne parle pas de ces artistes dans le monde de la musique. Ce n'est pas, on ne parle pas de ces gens qui se dénudent sur les podiums. Ce n'est pas ça qui te donne de l'image. Mais c'est le Christ qui est en toi qui te donne une image. Et peu importe où tu es, il est avec toi. Mon frère ici, il était au bon endroit, au bon moment. Il n'était pas dans ces choses habituelles. Et Jésus est arrivé dans ce lieu. Et il m'a dit, je veux faire quelque chose de spécial pour lui. Donc maintenant, tu es spécial. Le roi des rois est arrivé, il t'a dit, je veux te libérer. Il est plus grand que le président. Plus grand que peu importe ce à quoi tu penses. Dieu se rappelle de mes frères. Peut-être que les gens de ce pays ne se préoccupent pas de toi, mais le Seigneur le fait. Alors ne soyons pas dans la chair. Mais pensons spirituellement. Parce que l'homme est un esprit. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit. Cette chose que tu vois physiquement, c'est une maison. Et cette chose-là périra. Mais ton âme, ton âme, c'est le temps pour toi de marcher, de développer ton âme. D'améliorer ta relation avec le Seigneur pour que tu vives avec lui éternellement. Et le verset 11 dit, Il n'y a plus de Grecs ni de Juifs. Plus de circoncis et de non-circoncis. C'est Christ qui est en tout et en tous. Nous sommes un. Nous sommes un. Je ne suis pas mieux que toi. Et tu n'es pas mieux que ton voisin. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous avons le même esprit. On sert le même Dieu. Nous avons le même Père. Nous avons le même Père. C'est pour ça qu'être né de nouveau, c'est un miracle. Parce que ta vie ancienne devient une vie nouvelle. Et tu n'es plus en bas. Il n'y a pas de rang différent. Dieu nous aime tous de la même façon. Alors si Dieu nous aime tous de la même façon, pourquoi tu fais en sorte que ta soeur soit furieuse? Pourquoi tu fais en sorte que quelqu'un a l'impression qu'il ne compte pas? C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Et il veut que tu aimes ton voisin. Il veut que tu prennes soin de ton prochain. Parce qu'il est mort pour ton prochain. Et ton prochain est précieux pour lui. Alors ne le regarde pas de haut. Parce que le sang précieux de Jésus a coulé pour ton prochain. Verset 12. Ainsi donc, en tant que choisi de Dieu, saint et bien-aimé, il nous dit, revêtez-vous de sentiments de compassion. Vous devez être miséricordieux. Je sais que des gens vous ont offensé, mais soyez miséricordieux. Et des gens vont continuer de vous offenser, mais soyez miséricordieux. Si vous ne connaissez pas la miséricorde, alors vous ne connaissez pas Dieu. Une femme d'impact est miséricordieuse. Une femme d'impact est gracieuse. Un homme d'impact montre de la miséricorde. Jésus est venu dans ce lieu et il a montré de la miséricorde à notre frère. Ne rejetez pas votre miséricorde. Ne ratez pas votre miséricorde. Parce que si vous n'êtes pas miséricordieux envers votre prochain, Dieu ne le sera pas avec vous. Hallelujah. Il dit, nous devons être gentils. Peut-être les gens vont dire que tu es fou. Si les gens ne t'ont jamais dit que tu es fou, alors tu n'es pas gentil. Si les gens ne t'ont jamais dit que tu es fou, c'est que tu n'es pas gentil. Tu dois être fou pour être gentil. Des fois, des gens ne le méritent pas, mais toi, tu es gentil avec eux. Peut-être aussi des gens t'ont dit, à mon avis, tu es stupide. Donc, si personne ne t'a dit ça, c'est que tu n'es pas gentil. Parce que quelqu'un qui est gentil ne se préoccupe pas de si toi, tu es bon, mais il est bon avec toi. Alors, laisse les gens t'appeler fou. Quand ils vont t'appeler fou, ça veut dire que toi, tu es dans un rang élevé. Parce que Jésus était vu comme fou. Quand il avait les pieds des gens, il les guérissait. Il leur donnait de la nourriture. Et ils ont dit, crucifiez-le. Crucifiez-le. On ne veut pas cet homme. Crucifiez-le. On disait qu'il est fou quand il a dit, père, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, tu dois... Jusqu'à ce que tu deviennes fou. Si on ne te dit pas de toi que tu es fou, tu n'as pas la nature de Dieu. Parce que le monde va te dire, il ne le mérite pas. Elle non plus ne le mérite pas. Elle a parlé de toi, tu sais. Elle ne le salue pas. Ne le parle pas. Mais moi, je vous dis, ils tuent l'esprit qui est en toi. Parce que l'esprit de Dieu tolère ces choses. L'esprit de Dieu va t'accepter. L'esprit de Dieu va t'embraser. Mais vous savez, il y a une façon de résister au diable. Parce que le diable, il veut la confusion. Il veut qu'il y ait de la rancœur. Il veut qu'il y ait des disputes. Mais dans une atmosphère d'amour. Dans une atmosphère de miséricorde. Dans une atmosphère de bonne... d'amour. Et la Bible dit que c'est là qu'il y a l'unité. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et ce n'est pas la bénédiction pour une personne. Mais c'est pour tout le monde. Parce que cette maison est bonne pour lui. Parce que vous, vous faites en sorte que Dieu soit confortable. Parce que Dieu se tient seulement dans une atmosphère d'amour. Alléluia. Alors vous devez être humble. Une femme d'impact est humble. Une femme d'impact est humble. L'humilité, ça attire les gens. L'humilité dans les gens. Peut-être que tu es en train de regarder comment mettre du maquillage. Comment rendre tes cils plus longs. Longs jusqu'au mur et tes cheveux jusqu'au sol. Mais si tu n'as pas d'humilité. Je te dis que tu es moche. Je te dis que tu es moche. Peu importe le maquillage. Tu dois être humble. Parce que Jésus était humble. Il était humble. Le roi de gloire. Il est venu. Il est venu. Il a marché sur la surface de la terre. Pour toi et moi. Et c'était celui que les gens crachaient dessus. Mais il restait humble. Les disciples ont coupé l'oreille d'un soldat. Mais Jésus l'a remis. Alors pourquoi toi tu n'es pas humble ? Alors que tu dis que tu es de la nature de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Tu peux être un enfant de Dieu. Mais tu sais, tu es peut-être dans la sorcellerie. Sans le savoir. Parce que l'orgueil, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas seulement ceux qui volent dans la nuit qui font la sorcellerie. Mais parfois tu es un enfant de Dieu. Et tu parles. Tu parles en langue. Tu pries toute la nuit. Mais tu fais de la sorcellerie. Sans le savoir. Parce que personne ne peut te parler. Tu es tellement calculateur. Personne ne peut te rabaisser. Comment vas-tu amener les gens au Christ ? Comment vas-tu parler aux gens de Christ ? Si tu es trop. T'es trop. La Bible dit. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. C'est comme ça que Dieu se met contre toi. Mais quand tu es humble. Quand tu es humble. Il t'aime. Ne faites pas en sorte que Dieu vous résiste. Parce que pour vous, vous êtes trop. Il y a quelque chose qu'on appelle l'autorité. Si tu ne sais pas te humilier à l'autorité. Dieu va te résister. Et Dieu va enlever sa grâce. Pas parce qu'il veut le faire. Mais pour qu'il puisse prouver aux autres. Que lui n'est pas en accord avec ça. Si tu dis que tu es appelé par son nom. Il y a beaucoup de choses que l'on va attendre de toi. Les standards sont très hauts. Parce que tu ne peux pas enlever la grâce de Dieu. Tu ne peux pas amener la disgrâce. Donc ça parle aussi de souffrance. Tu dois te tenir debout dans la souffrance. Tu dois te tenir debout dans la souffrance. Oh, il a dit des choses sur moi. Je ne viens pas à l'église. Alors tu n'es pas fort. Non, cette personne-là a été mauvaise avec moi. Je ne viens plus à l'église. Alors tu n'es pas fort. Si le Seigneur ne te dit pas de partir, tu ne pars pas. La Bible dit, tu dois résister à l'ennemi et il fuira. La Bible dit que le juste tombe sept fois, mais il se relève. Alors tu dois rester là où le Seigneur t'a planté. Si tu vas dans une autre église, tu ne recevras pas ta bénédiction. Nous devons être au bon moment, au bon temps pour nos bénédictions. On doit être là où le Seigneur veut nous rencontrer. Ne laisse pas une femme te rencontrer. te détourner de ta bénédiction. Si ta bénédiction est ici, ne va pas ailleurs. Reste et reste positionné. Et que ta bénédiction te rencontre. Parce que quand tu vas dans une autre église, tu es comme un poulet. Ils vont t'écarter encore. Combien d'églises vas-tu visiter si le Seigneur ne t'a pas dit d'aller? Et quand le Seigneur sait que, quand le Seigneur te dira d'aller, tu sauras qu'il est derrière toi. Tu sauras qu'il a préparé ce lieu où tu vas. Mais quand c'est les hommes qui te disent où aller, tu deviens comme un instrument dans leurs mains. Donc la Bible parle de l'endurance. C'est bien de souffrir pour Christ. Les gens parlent de toi parce que tu es à l'église, alors applaudis. Ils ne parlent pas de toi parce que tu es saoul avec le vin. Donc s'ils te parlent de toi parce que tu es dans l'église et que tu fais quelque chose. Si quelqu'un marche sur toi dans l'église et que tu comptes, laisse-les marcher sur ton pied. Applaudis, applaudis quand tu souffres pour Christ. Parce que c'est bon de souffrir pour Christ. C'est là que ton rang augmente. Il y en a d'entre vous qui n'ont pas d'étoiles comme les soldats. Ça fait trois ou quatre années que vous êtes au même stade. Quand est-ce que vous serez des généraux ? Tous ces challenges vont vous amener de gloire en gloire. La Bible dit que nous sommes des soldats. Les soldats, ils reçoivent des choses, des étoiles. Et quand ces choses viennent, la Bible dit de rester fort. La Bible dit que même quand tu tombes, tu peux te relever sept fois. Et ça, c'est quand tu es un soldat pour Christ. C'est quand tu es plus qu'un conquérant. La Bible dit que le plus grand est celui qui est en toi. Celui en toi est plus grand. Il se tient fort. Et il te regarde. Et la Bible dit qu'il t'a pris des télèbres à la lumière. Et la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Et il a dit qu'il y aura des tribulations. Il y aura des épreuves. Mais il dit, toi, sois heureux de cela. Parce que lui, il a déjà conquéri le monde. Il a déjà conquéri le monde pour toi. Alors ces choses que tu traverses, ça fait partie du plan. Tu sais, moi j'ai mon histoire en tant que chrétien. Quelle est ton histoire en tant que chrétien? Quelle est ton histoire? Quelle est ton expérience? Être chrétien, ce n'est pas être en confort. Quand tu es dans l'armée de Dieu, tu dois aller là où Dieu veut. Mais tu sais, ta vie n'est indestructible. Je vous ai dit, la semaine passée, j'ai eu deux accidents, mais je ne suis pas morte. En un jour, deux accidents, mais je ne suis pas morte. Et je vous dis, les gens avec moi étaient musulmans dans la voiture, et ils ont été sauvés à cause de moi. Parce que Christ est en moi. Et c'est comme ça que tu vas savoir qui est le Dieu que tu sers. Quand tu restes tolérant aux challenges, tu as une récompense. Tu dois savoir que ta vie, les hommes ne peuvent pas la détruire. Ta vie n'est pas dans la main des hommes. Et tu auras un prix quand tu iras à travers les challenges. Quand tu fais face aux challenges, en fait, c'est un signal que tu fais quelque chose. Mais si tu n'as pas de challenge, c'est que ta vie est plate. Mais si ta vie est haute, tu vas sentir les attaques. Mais ils ne t'attiendront pas. C'est juste pour toi savoir que tu grandis. Ça te fait savoir que tu grandis. Jésus est en charge de cela. Alléluia. La Bible dit qu'on doit Verset 13 Nous devons nous aimer les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. S'il vous plaît, pardonnez-vous les uns les autres. S'il vous plaît, pardonnez-vous les uns les autres. S'il vous plaît, pardonnez-vous les uns les autres. J'ai dit pardonnez-vous les uns les autres. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui te le demande Et c'est sérieux Tu dois pardonner Tu dois pardonner Tu dois pardonner Tu dois laisser Parce qu'il y a une eau fraîche qui arrive Et tu ne pourras pas faire partie de la bénédiction Tu dois pardonner et laisser Certains d'entre vous ont fait un travail dans ce ministère Et le temps de la récolte est proche Le temps de la récolte est proche Il y a des prières que Dieu ne répondra pas Si tu refuses de l'obéir Il dit pardonne Pardonne Je parle à certains d'entre vous Certains d'entre vous ont dit J'ai sué Pour arriver au ciel Et je ne laisserai pas Ne triche pas Pardonne Et laisse Marche dans l'amour Marche dans l'amour Parce que tu as une opportunité dans ce service Si tu es d'une femme d'impact Quand tu fais de l'impact Le ciel se réjouit avec toi Parce que ton paquet avec tes bénédictions va être envoyé Parce que ton esprit est prêt à recevoir les choses d'en haut Alors tu dois pardonner et laisser Parce que Dieu va faire une chose nouvelle Et mes yeux vont voir ces choses nouvelles Heureux sont ceux qui feront partie de ces choses Hallelujah Verset 14 Verset 14 Faites preuve d'amour Faites preuve d'amour Verset 15 Que la paix de Christ vous libère Verset 16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment Avec sagesse Avec sagesse La sagesse de Dieu a été partagée La sagesse de Dieu doit demeurer en vous Verset 17 Vous devez faire les oeuvres Faites les oeuvres de Dieu Et faites-les au nom de Jésus Ne le faites pas parce que vous le méritez Ne le faites pas parce que Passeur Bim le dit Mais faites-le dans le nom de Jésus Passeur Bim ne peut pas vous récompenser Passeur Bim ne peut rien vous donner Mais il y a quelqu'un qui donne des bénédictions éternelles Et à cause de cette personne Cette personne qui est Jésus Christ Marche dans l'amour Et pardonne Verset 18 Ici il parle aux femmes Mais aujourd'hui c'est la fête des mères C'est bien d'être une mère Mais Dieu nous dit Soumettez-vous à vos maris Soumettez-vous à vos maris Il n'a pas dit que tu dois te soumettre à mon mari Moi je vais me soumettre à mon mari Mais si tu sais que c'est ton homme Tu dois te soumettre à lui Tu dois te soumettre A ton propre mari Ça rend les choses faciles Dieu ne te dit pas Soumettez-toi à un autre homme C'est plus facile si tu te soumets à ton homme Et si tu ne peux pas te soumettre à ton homme Alors tu auras des problèmes Dieu va te résister Dieu va se battre avec toi Dieu va te mettre de côté Parce que c'est comme cela qu'il a ordonné les choses Le mariage n'est pas pour tout le monde Tu n'es pas obligé d'être marié La Bible ne dit pas tu dois te marier Mais si tu te maries Tu dois le faire de la façon de Dieu Et tu dois te soumettre Si tu es une femme d'impact Tu dois te soumettre Les femmes d'impact se soumettent Parce que quand tu te soumets à cet homme Dieu est honoré Parce que cet homme va se rappeler Dieu m'a donné une femme Et je dois m'occuper d'elle correctement Et la même Bible dit Si cet homme ne prend pas soin de toi Ses prières ne seront pas répondues Alors si les prières de ton mari Ne sont pas répondues Les tiens n'ont plus Parce que la bénédiction vient d'en haut Alors soumets-toi à cet homme Soumets-toi à cet homme Pour que cet homme t'aime Alors quand il t'aimera Dieu va répondre à ses prières Parce que si tu n'aides pas cet homme A t'aimer Tu ne seras pas béni Parce que la bénédiction vient d'en haut Alors tu dois te soumettre à ton mari Pour que tu sois une femme d'impact Une femme de bénédiction C'est facile A ton propre mari Il ne dit pas Tu dois te soumettre aux hommes qui sont dehors Il a dit à ton propre homme Et la Bible dit qu'il est la couronne sur ta tête Tu ne dois pas le rabaisser Tu dois l'élever Même quand la chair veut dire non Mais je dis à ma chair La Bible dit La Bible dit C'est la raison C'est la raison pour laquelle la parole dit Celui qui trouve une bonne femme Trouve une bonne chose Est-ce que toi tu fais une bonne chose Moi je suis sûre que mon mari est remerciant Et qu'il dit Seigneur merci pour ma femme Donc il loue le Seigneur Est-ce que ton mari dit merci Seigneur Je sais que tu remercies Dieu pour ta femme Et je sais que mon mari remercie Dieu pour moi C'est pour ça que la Bible dit Celui qui trouve une femme Trouve une bonne chose Et vous savez pourquoi Et vous savez ce qu'elle dit C'est que cet homme obtient la faveur de Dieu Cet homme reçoit la faveur de Dieu Mais toi en tant que femme d'impact Fais ton travail Soumets-toi à lui Ce n'est pas vieux jeu Ce n'est pas vieux jeu Dieu n'a pas été confus quand il t'a fait une femme Ton mari peut être ton partenaire Vous pouvez jouer ensemble Mais ce n'est pas ton Oui c'est celui qui est au-dessus de toi C'est la tête Alors si tu n'es pas prêt de te soumettre Ne te marie pas Alléluia 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 Donc une femme d'impact Montre aux enfants comment faire les choses Parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des divorces Il y a des séparations Et parfois c'est parce qu'en fait ces personnes-là en tant qu'enfants Ont vu Ce que leurs parents ont fait Et quand ils se marient ils font la même chose que leurs parents Donc peut-être tu te dis mes parents se sont séparés Et regarde mes enfants aussi se séparent Parfois ce n'est pas un hasard Parfois ce n'est pas une malédiction Mais c'est parce que cet enfant a seulement été exposé Au mariage de ses parents Si la maman est impolie envers son mari Et que le mari tape sa femme Quand l'enfant va grandir Il ne pourra que répéter ce qu'il a vu Si l'enfant vivait avec moi Quand il sera marié Il va faire ce que Pasteur Bim a fait Et il va le répéter Et son enfant va répéter la même chose Alors nous devons enseigner à nos enfants le mariage Donc quand la Bible dit enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre Ce n'est pas seulement leur dire Non ce n'est pas de bruit Ne vole pas Mais vous devez leur apprendre comment on crée un foyer Et c'est nous qui leur apprenons cela Parce qu'ils nous regardent Et ils savent qu'on le fait selon les standards de Dieu Donc quand la Bible dit éduque l'enfant dans les voies qu'il doit suivre Pour que quand il grandisse il ne s'en écarte pas Et c'est pour cela qu'on doit montrer un bon mode de vie à nos enfants La Bible dit d'Abraham Que Abraham enseigna ses enfants dans les voies de Dieu Et Sarah sa femme l'appelait Seigneur Donc comment ne pouvait-il pas avoir une bénédiction générationnelle Si tu vois des choses dans ta famille que tu n'aimes pas en tant que femme d'impact Tu peux changer cela pour les générations à venir Tu peux placer des standards Tu peux leur montrer comment les choses fonctionnent Et les générations à des générations se rappelleront de toi Ils pourront dire ma grand-mère Mon arrière-grand-mère Ils parleront de toi Ils diront que c'était une femme de substance C'était une femme d'impact Tu m'as dit Amélie Tu m'as dit Amélie Que tu as dit à ton père Que en tant que tu es un enfant de Dieu Il y a certaines choses que tu ne peux pas accepter Et ça c'est l'autorité Tu places des standards Et ça c'est la force que Dieu nous donne De placer des standards C'est pour cela que l'on nous appelle des chrétiens Donc nous sommes une génération choisie Pour montrer la gloire de Dieu Qui nous a amené des ténèbres Qui nous a fait sortir des ténèbres Et qui nous a amené à sa lumière Nous avons été retirés des ténèbres Les générations avant Ont vécu dans les ténèbres Mais nous nous avons la lumière Et la lumière doit prier Pour qu'ils puissent dire Moi j'ai eu une grand-mère Son nom c'était Babette Elle a servi le Seigneur Et ce que tu vois aujourd'hui C'est ce qu'elle a laissé pour nous Parce que l'histoire s'écrit par nous Alors nous allons nous lever Et nous allons remercier le Seigneur Parce que nous pouvons écrire l'histoire Des générations à venir Parce que nous servons un Dieu vivant Il marche en nous Il vit en nous On peut commencer de le remercier Parce qu'il nous a donné la puissance Dont nous avions besoin Pour changer les choses Peut-être on n'est pas à la télé Mais dans nos familles Nous sommes des célébrités Nous sommes des célébrités Dans nos familles Demande à Dieu la force Demande à Dieu la grâce Parce que tu dois changer les standards Tu dois changer ce qui s'est passé Dans les générations passées Tu dois demander de la puissance Par le Seigneur Merci Jésus Demande la grâce Peut-être Amélie c'est dans son caractère Mais toi peut-être tu as besoin De la grâce de Dieu pour l'être Elle est forte naturellement Mais toi peut-être tu dois demander la grâce Parce qu'il y a des choses Qui vont changer dans ta famille Alors prie Prie Demande la force Sois sûr que tu demandes la grâce Parce que le diable va vouloir te résister Merci Seigneur Jésus Nous te remercions pour la grâce Nous te remercions pour la grâce Ce n'est pas par puissance Ce n'est pas par force Mais c'est par la grâce Que je m' fries Desondres Malrays Peut-être